Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce faux ami. Justement, les résultats sont en train d'arriver et on voit tout le monde parler uniquement des PER. Donc les PER, c'est le Price Selling Ratio, donc c'est le cours sur les bénéfices. Donc en gros, la plupart du temps, on va avoir des PER aux alentours de 20. Et ce PER aux alentours de 20, ça veut dire que vous payez 20 fois les profits. Sinon, vous pouvez également faire 1 divisé par le PER pour obtenir votre rendement en pourcentage. Notamment, donc éventuellement, si vous tournez autour du PER de 20, vous êtes aux alentours de 5%. Évidemment, plus le prix d'une action augmente, plus cette part, ce rendement, baisse. Et donc, c'est ça aussi que vous devez comprendre. C'est en gros, c'est un indicateur fondamental, entre guillemets, qui va plus ou moins nous expliquer la cherté d'une action. Mais, on se méprend sur ce PER. Le PER, beaucoup de personnes l'utilisent mal. Je reviens toujours à ça. Globalement, on a énormément d'outils, que ce soit dans l'analyse fondamentale, que ce soit dans l'analyse graphique technique également. Mais ce qu'on va remarquer, c'est que la majorité des gens utilisent mal ces outils-là et vont tirer des conclusions assez hâtives. Et le PER fait partie, pour moi, de l'indicateur, entre guillemets, du ratio fondamental qui est le plus mal utilisé sur lequel on va faire des conclusions hâtives. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez un PER à 5 que vous pouvez vous dire « l'action n'est pas chère, c'est une opportunité d'en faire, j'y vais ». Il faut comprendre pourquoi le PER est à 5. Donc déjà, il faut bien comprendre qu'on ne va pas payer les dossiers de la même façon. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un environnement où vous avez une inflation basse, où vous avez des taux qui sont bas, donc on est dans un nombre des inflationnistes de taux qui sont bas, on va valoriser beaucoup plus les profits futurs que les profits actuels. Donc à partir de ce moment-là, les valeurs de croissance vont être beaucoup mieux valorisées que les valeurs cycliques, qu'on peut considérer comme value. Et donc ça va être quelque part plus les taux baissent et plus on peut accepter de payer des dossiers de croissance chers et de les valoriser « chers », mais parce que leurs profits futurs vont être croissants. Évidemment, il faut que leurs profits soient croissants. Et ces profits futurs de dans 2 ans, dans 3 ans, vaudront bien plus que les profits d'aujourd'hui à profits équivalents. Donc ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un cycle de marché comme cela, en gros de taux bas, on va favoriser les valeurs de croissance comme ce qu'on a fait ces 10 dernières années et on va accepter de payer des PER. Normalement, sur les valeurs technologiques ou de croissance, c'est des PER à 30. Et là, on peut accepter de payer des PER 40, 50, 60. Alors évidemment qu'à long terme, payer un PER de 60 fois les profits, c'est payer le dossier cher. Mais pendant des années, pendant 2, 3, 4 ans, le marché peut continuer à valoriser ces sociétés-là, puisque les profits sont certes croissants, mais du coup, on peut continuer à faire augmenter la valorisation de cette société-là pour conserver par exemple un PER de 60, voire l'augmenter. Évidemment que ce n'est pas durable dans le temps. Évidemment qu'à un moment donné, la roue tourne, que le cycle s'inverse. Et qu'il suffit donc, comme on l'a vu ces précédents mois, d'avoir une remontée des taux pour tout de suite casser le cycle de valorisation de ces valeurs de croissance. Et donc, en fait, ces valeurs-là, leurs profits n'ont pas réellement changé. Elles continuent d'être profitables, elles continuent d'avoir des croissances. Celles qui, évidemment, n'avaient pas de croissance ou qui payaient leur croissance avec justement de la dette, forcément avec des taux qui sont en train d'augmenter, ils ne vont plus pouvoir croître parce qu'ils ne peuvent plus investir autant qu'avant. Donc à partir de ce moment-là, on va faire le tri des patates. Et donc, il y a des valeurs de croissance qui n'étaient pas rentables et qui ne le seront jamais, qui vont évidemment se faire complètement défoncer. Et il y a des valeurs de croissance qui sont très rentables, qui continueront de l'être dans le futur et qui vont continuer de donner de la croissance et de la visibilité. Et celles-ci, elles payent justement la revalorisation par rapport à la hausse des taux. Donc c'est juste un repricing, une revalorisation qu'elles payent avec des PER qui peuvent revenir sur des niveaux de 20. Ce qui, historiquement parlant, sur des valeurs de croissance rentables, avec de la visibilité, et plutôt dans le bon prix globalement. Mais ce qu'il faut bien comprendre du coup, c'est que si on prend la tangente et qu'on prend les valeurs value, des valeurs industrielles avec des actifs tangibles, donc quelque part qui sont dans le présent beaucoup plus, ce n'est que quand vous allez avoir de l'inflation, que quand vous allez avoir une hausse des taux, que finalement les profits actuels, les profits présents, commencent à valoir plus que les profits futurs. Et surtout, on a du dividende, etc. Bref, puisqu'on a de l'inflation, l'argent perd de la valeur dans le temps, donc les profits futurs perdent justement de la valeur dans le temps. Donc du coup, on revient à ce qu'on appelle la rotation, on revient sur des valeurs value, cycliques. Et donc ces valeurs-là, en règle générale, se payent 5, 6, 7 fois les profits. Et évidemment, on va expliquer que c'est value et que ce n'est pas cher. Et là où c'est le plus intéressant, donc, c'est justement de faire bien attention, parce qu'il y a des pièges, puisque bien entendu, il y a des valeurs qui se payent 5 fois les profits, mais ce n'est pas pour autant que leur cours de bourse va augmenter. Il y a souvent des raisons pour lesquelles ça se paye seulement 5 fois les profits. Très souvent, on peut être en haut de cycle. Donc c'est-à-dire que le marché décide en effet de payer 5 fois les profits actuels ou de l'année prévue N plus 1, mais on est en haut de cycle. Et donc le marché, lui, peut très bien anticiper sur les cours déjà qu'on ne va pas décider de payer pour l'instant le dossier comme pas cher par rapport à ses profits à venir, mais par rapport aux profits à N plus 2, N plus 3. Et là, le dossier a beau être pas cher, comme éventuellement la société est en fin de cycle, comme la société potentiellement est en train de perdre de la valeur, donc de quelque part de casser de la valeur, de casser du capital, d'avoir moins de marge ou de choses comme ça, vous pouvez très bien retrouver dans le cours de cette action-là justement une certaine défiance et vous dire « le cours est en train de baisser, donc le prix est encore moins cher ». Mais il faut vous poser les bonnes questions. Le marché n'est pas débile des fois. Il peut être inefficiant sur des laps de temps courts, mais globalement, il n'est pas complètement débile. S'il ne décide pas à un moment donné de payer des dossiers qui sont considérés comme pas chers, c'est parce qu'il y a un loup. Donc il faut regarder justement un petit peu plus dans le détail. Très souvent, il y a des dossiers qui sont endettés, il y a des dossiers qui sont en perte de vitesse, qui sont, comme je vous l'ai dit, en dégradation de valeur. Et donc quelque part, vous avez l'impression en regardant le PER que c'est pas cher, mais si vous creusez, il y a d'autres problématiques que ça. Il y a des problématiques de marge, il y a des problématiques de cash flow, il peut y avoir des problématiques de trop d'endettement dans un monde où les taux sont en train de remonter, donc avec des échéances qui arrivent, donc une asphyxie de la société, avec un coût peut-être de l'endettement qui devra être renégocié, donc rehaussé, et qui va encore plus bouffer les marges. Et donc quelque part, c'est ça que vous devez vous dire. N'oubliez jamais qu'un PER est calculé par rapport au profit de la société. Vous pouvez le calculer par rapport au profit de l'année passée, très souvent, mais à ce moment-là, ça ne vous renseigne absolument pas sur l'avenir de la société. Et vous pouvez le calculer sur les profits de l'année en cours et de l'année prochaine. Et ça, en règle générale, c'est donné par qui ? C'est donné par un consensus d'analyste. Ce consensus d'analyste, la grosse problématique, c'est qu'il est souvent en retard. Il est souvent en retard de six mois. Et il va souvent attendre les résultats des sociétés pour pouvoir revoir ses recommandations et ajuster la mire. La problématique, c'est que très souvent, ça arrive très tard. Et donc, vous pouvez avoir un consensus qui est très positif. Et s'il est très positif, ça veut dire qu'il croit qu'il va y avoir une croissance des profits, une croissance du chiffre d'affaires dans le futur. Et donc, du coup, le PER, le ratio PER que vous avez devant vous, il est calculé avec des profits qui sont, on va dire, sur la fourchette haute, sur la fourchette très positive de l'issue. Potentiellement, la société délivrera, potentiellement, la société ne délivrera pas. Et si la société ne délivre pas, les profits vont être ajustés, le consensus de profit va être ajusté à venir. Et donc, si les profits sont ajustés à la baisse, il faut voir de combien, bien entendu, et bien votre PER qui paraissait pas cher, à court équivalent de l'action, va être un petit peu plus cher. Et donc, en fait, il faudra que, pour revenir au niveau de PER que vous aviez avant, avec des profits supérieurs, il faudra que le prix de l'action baisse. C'est-à-dire que si vous avez un PER de 5 avec des profits X, si ces profits-là sont revus à X-1 en cours d'année, et bien votre PER va passer à un ratio de 7, admettons, et plus à 5. Admettons que le prix de l'action soit resté identique. Et donc, pour retrouver ce PER de 5 qui paraissait pas cher, et bien le titre va devoir ajuster son prix et donc baisser pour pouvoir repasser de 7 à 5. Et c'est pas rien en termes de pourcentage. Donc, c'est là où c'est vraiment important de bien prendre en compte cela, que quand on regarde un PER, il y a une chose dont on n'est pas certain, c'est que l'entreprise délivre ce type de résultat-là. Et si elle ne les délivre pas, il faut toujours se demander est-ce que le consensus n'est pas trop optimiste. Et ce qu'il faut faire, c'est calculer le PER soi-même. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est calculer le PER soi-même en faisant des projections soi-même de chiffres d'affaires, de marge et de profits. Et il faut avoir une fourchette basse, un scénario, on va dire, normal, et un scénario optimiste. Et ce qu'il faut faire, évidemment, pour savoir si réellement, pour se prendre une marge de manœuvre, une marge de sécurité, comme on dit, c'est plutôt essayer d'acheter sur votre marge basse. Donc, bien entendu que personne ne connaît l'avenir. Et donc, c'est bien cela qui est important aujourd'hui. Qu'on fasse de l'analyse fondamentale ou qu'on fasse de l'analyse graphique, c'est la même chose, on fait des projections. On se projette, mais il faut gérer le risque parce qu'on peut toujours se planter sur ces projections. Et une bonne entreprise peut très bien avoir un coup de mou, ne casser ses marges et ne plus faire de profit, voire avoir une grosse décroissance de profit. Et donc, ce qui paraissait comme une bonne affaire, l'on devient plus une. Cela en deviendra peut-être une nouvelle si l'entreprise est capable de se renouveler et de se relancer, etc. Bien entendu. Mais cela, vous ne savez pas. Il y a tout un tas d'entreprises également qui n'arrivent pas à se relever et qui continuent à perdre de la valeur, à dégrader la valeur de la société. Et donc, c'est cela aussi que vous devez bien comprendre. Ce n'est pas parce qu'une valeur est value. Vous devez vous faire attention au value trap. C'est-à-dire que vous avez certaines valeurs qui ne se payent pas cher. Mais il y a une bonne raison. Il y a de la dette. Cela veut dire que le marché est en train d'anticiper qu'il va y avoir une dilution, très certainement, puisque l'entreprise va lever de l'argent. Le cours de bourse continue de baisser parce que les opérateurs anticipent qu'ils n'arriveront pas à se relever. Donc, ils vont continuer à dégrader et ainsi de suite. Jusqu'au jour où le marché commence à penser l'inverse, ou il y a une news, une nouvelle qui fait que le marché s'ajuste de manière beaucoup plus rapide. Mais ce que je veux vous rappeler, c'est que quand vous avez votre PER à l'œil, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il est calculé sur un consensus. Ce consensus, c'est une espèce de moyenne. Et ce consensus, c'est un consensus d'analystes. La plupart du temps, ils sont quand même très positifs sur l'avenir. Et la plupart du temps, comme actuellement, par exemple, vous avez beau avoir de la dégradation macroéconomique, ils ne revoient pas à la baisse leurs objectifs. Ça veut dire que quand vous avez les résultats qui vont arriver et qui vont tomber, vous allez avoir un maximum de ces analystes-là qui vont devoir ajuster. Et là, comparé au changement, vous allez vous rendre compte que votre PER de 5, qui vous paraissait vraiment pas cher, parce que l'entreprise est en haut de cycle, parce que l'entreprise, justement, est en train d'annoncer qu'ils ont renié les marges à cause de l'inflation, que l'année prochaine, ils ne feront pas les profits qu'ils avaient comptés, etc. votre consensus va baisser les profits. Et donc, votre PER de 5 à cours équivalent va passer, je ne sais pas, à 7, à 8. Ça dépend, bien entendu. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le cours de bourse, en fait, a déjà baissé. C'est-à-dire, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez voir que le marché, très souvent, ajuste lui-même par rapport à son anticipation des résultats, le cours de bourse. Et donc, ce PER qui était à 5 et qui était déjà vraiment pas cher, il passe à 2. Et là, vous vous dites, c'est vraiment pas cher du tout. Mais parce qu'en fait, le marché a très certainement intégré la dégradation des résultats qui allaient être annoncés. Et ensuite, si les résultats, s'il y a une bonne surprise avec cet M1, vous allez avoir l'ajustement. Donc, c'est là où il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'un PER est à 5 qu'il faut nécessairement l'acheter. Et surtout, ce qui est très important, c'est que votre PER, pour moi, il ne doit servir qu'à comparer des titres qui sont au sein même du même secteur. Et donc, c'est ce qui va vous permettre de comparer finalement le leader avec le challenger et de savoir pourquoi dans le même secteur, chez les chimistes, etc., il y en a un qui se paye 8 fois les profits et l'autre se paye 4 fois les profits. Pourquoi il y a une défiance sur l'un qui se paye beaucoup moins cher que l'autre, ainsi de suite. Et donc là, en fait, ça vous met la puce à l'oreille pour aller creuser, pour savoir pourquoi. Est-ce que vraiment, il y a le leader seulement et donc du coup, vous avez tout le monde qui va sur le leader et donc, comme tout le monde est sur le leader, le cours de bourse résiste mieux que le reste. Et donc, comme le cours de bourse résiste mieux ou monte, par exemple, ça fait que vous avez un PER également qui monte à profit équivalent. Et par exemple, vous avez un challenger qui est un peu plus de mal, les marges sont un peu plus rognées, il a des échéances de dettes qu'il refinance, ce n'est pas la bonne période, donc ça va bouffer un petit peu plus les marges, il est endetté, donc ça fait que quand on va choisir dans le secteur, on ne va pas choisir cet élève-là. Donc du coup, ce qu'il faut bien comprendre également dans l'histoire des PER, c'est que ça vous renseigne aussi sur les flux. C'est-à-dire que quand vous avez énormément de flux qui veulent la même valeur, eh bien, elles se payent plus cher que le reste. Et donc, vous, votre boulot, c'est de savoir pourquoi le marché veut plus une valeur de ce secteur-là qu'une autre et c'est une question de flux. Et ensuite, évidemment, c'est une question éventuellement de travail d'anticipation pour savoir si le challenger a la capacité justement de remonter la pente et donc de réintéresser à un moment donné les opérateurs et donc les flux et donc de faire le delta et de pouvoir récupérer la différence de delta qu'il avait avec le leader, par exemple. Ou au contraire, est-ce qu'on a un effet momentum, un effet flux qui fait que le leader, finalement, ce sera le dernier à tomber ? Tout le secteur est en train de batailler. Petit à petit, on voit bien venir la dégradation économique. Elle est en train d'impacter du dossier le moins qualitatif et le leader est quelque part impacté en dernier. Et c'est ça que vous pouvez avoir également dans le fait que vous avez une société qui a un PER qui se paye plus cher que le reste et un cours de bourse éventuellement qui est beaucoup plus résilient alors que le reste du secteur patine un petit peu plus. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que ce cash derrière le PER se cache également cette question de flux. Et quand vous avez des sociétés qui se payent 100 fois les PER, le marché n'est pas débile, c'est une question de flux. C'est les flux qui sont éventuellement débiles mais parce qu'éventuellement ils pensent qu'à court terme et vous êtes dans un monde où il faut placer éventuellement le cash et vous n'avez pas le choix. Donc il faut prendre également aussi le cycle macroéconomique des marchés et bien comprendre un petit peu le cash parfois il n'a pas le choix et il doit bien se placer et donc il va aller chercher dans un monde de taux bas etc. il va aller chercher de la croissance et même de la croissance non rentable. Et quand il y a trop d'argent sur les marchés et bien c'est comme pour l'économie quand vous avez trop d'argent dans l'économie et bien le capital va se placer dans des projets qui ne sont pas super rentables et quand vos taux sont bas vous pouvez vous pouvez emprunter à 1% vous pouvez aller vous placer sur un projet qui va vous rapporter 2% c'est pas le plus rentable c'est pas ce qui va créer le plus d'emplois c'est pas ce qui va créer le plus de retours sur investissement etc. mais c'est possible et quand vous avez énormément de capital énormément d'argent les meilleurs projets à forte rentabilité ont déjà été placés ont déjà été gavés et à un moment donné même si vous rajoutez de l'argent sur ces projets là ils rapporteront plus autant il y a un moment donné où ça sature et vous avez beau mettre de l'argent dans le même type de projet votre rentabilité va pas augmenter ou va même baisser éventuellement parce que vous avez un effet de merci donc du coup à un moment donné vous avez même des projets plus d'aube qui vont qui vont récupérer de l'argent parce qu'il y a trop d'argent dans le système et c'est quand vous serrez la vis évidemment que vous retirez l'argent dans le système que là il y a le tri des patates qui se fait et il n'y a que les meilleurs dossiers qui résistent donc pour revenir à ce PER c'est quand vous allez entendre les petites capitalisations se payent au même niveau qu'en 2008 le CAC 40 se paye 11 fois les profits c'est historiquement bas donc c'est un signal d'achat réfléchissez si le PER qu'on est en train de vous donner il est calculé par rapport à un consensus qui a déjà revu ses objectifs à la baisse par rapport à la dégradation parce que si on est à 11 ça veut dire que les prix ont baissé mais concrètement est-ce que les profits ont baissé eux en ce moment non vous avez toujours des attentes de profit élevées pour des prix de l'action qui ont baissé donc c'est ce qui fait que vous avez l'impression d'avoir des dividendes qui sont à fort rendement 6, 7, 8% et vous avez également l'impression d'avoir des PIR qui sont bas donc vous avez l'impression vraiment que tout roule sauf qu'il y a un truc que vous n'avez pas vu c'est la baisse du cours et ce qui est vraiment important en bourse c'est votre capital c'est de sauvegarder votre capital n'achetez jamais une action parce qu'elle a un PER bas n'achetez jamais une action parce qu'elle verse un gros dividende c'est pas ça qui est important c'est de comprendre d'une part si elle va continuer à verser ce dividende là il n'y a aucune assurance et si le cours est en train de se casser la gueule justement c'est bien de comprendre que c'est parce que le cours baisse que vous avez le PER qui baisse et que vous avez les dividendes qui augmentent en pourcentage en rendement et surtout donc de se projeter et d'aller voir le consensus et de voir est-ce qu'il y a beaucoup d'analystes qui ont revu leurs objectifs à la baisse ou pas donc du coup est-ce que ce PER que je suis en train de regarder il n'est pas il n'est pas encore aujourd'hui calculé sur des attentes qui sont très peu élevées et qui n'ont pas été remises en cause et croyez-moi les analystes sont toujours en retard dans leur remise en cause parce que tout simplement c'est assez simple à comprendre ils sont ils sont payés globalement pour vous donner des avis et ils vont attendre évidemment d'avoir les données qui sortent pour pouvoir donner leur avis et quand les données sortent évidemment c'est trop tard donc ce que l'on voit très souvent c'est que le marché s'ajuste donc là ce qui est intéressant c'est qu'en gros on se retrouve avec des marchés donc où on se dit on a des PER de 10 ou 11 tout mix confondu et donc c'est pas cher mais ce qu'il faut vous dire c'est comme l'exemple que j'ai donné c'est admettons que les profits soient revus à la baisse c'est pour ça qu'on attend les résultats des sociétés admettons que les profits soient revus à la baisse et bien tout de suite vos PER de 11 au cours actuel vont peut-être passer à des PER de 13-14 et donc du coup c'est bien ça c'est bien ça de comprendre que aujourd'hui si on a une dégradation des chiffres les PER que vous êtes en train de regarder sont des PER qui sont faux qu'il faudra réajuster et donc du coup si suivant la force de la dégradation des chiffres des sociétés votre PER peut remonter à 13 ou 14 fois et du coup c'est plus du tout la même chose le marché se paye d'une manière normale par contre si le marché veut à nouveau payer à 11 ça veut dire que le cours de bourse doit encore baisser et de 14 à 11 c'est pas un peu donc c'est bien ça que vous devez comprendre un petit peu c'est que vous pouvez avoir un ajustement des cours par rapport aux dégradations macroéconomiques mais à la fin du compte ça va être les résultats des sociétés qui vont compter et qui vont faire l'ajustement final entre guillemets donc c'est ça pour moi qui est important ce qu'il faut comprendre également donc c'est comme je vous ai dit le PER c'est surtout pour comparer je dirais des élèves du même secteur si vous comparez une valeur technologique qui se paye 30 fois les profits avec ArcelorMittal qui se paye 5 fois les profits vous comparez tout et n'importe quoi de manière historique les valeurs value se payent avec des PER en dessous de 10 d'une manière historique les valeurs de croissance se payent avec des PER au dessus de 15-20 évidemment il y a des périodes où on va préférer des valeurs de croissance comme je vous ai dit c'est des périodes de baisse des taux et des périodes où on va préférer des valeurs value c'est des périodes de hausse des taux et quand j'ai commencé la bourse pour moi quand j'ai vraiment commencé à m'y intéresser on avait eu déjà l'éclatement de la bulle internet et donc ce qui se passe également c'est que le marché change de paradigme et donc on s'est retrouvé on s'est retrouvé dans un marché justement où la croissance repartait on avait peur de l'inflation et on avait donc une hausse des taux et donc le marché est parti les flux sont partis des valeurs de croissance pour aller sur les valeurs value cycliques ça a été notamment le grand boom de l'immobilier le grand boom des foncières etc et vous avez du ArcelorMittal et des compagnies qui ne se payaient pas 5 fois les profits comme on a l'habitude de voir sur les 10 dernières années il y avait des minières de cuivre à l'époque que je suivais qui se payaient 30 fois les profits donc ce qu'il faut bien comprendre également c'est que tout n'est que cycle et qu'il y a des périodes historiques inflationnistes avec hausse des taux où on va où les flux et l'argent va tellement aller sur les valeurs value que les cours de bourse vont augmenter d'une manière que en fait le marché va accepter de payer beaucoup plus cher qu'avant les profits futurs et ce qu'on avait l'habitude et c'est là où il faut changer un petit peu de disque c'était là où les 10 dernières années on avait l'habitude justement qu'une valeur value devait se payer moins de 10 fois le PER et bien potentiellement si on rentre dans un nouveau cycle etc. où vraiment c'est les valeurs value qui vont attirer énormément de flux et bien potentiellement on verra du harcelor orbital à 15 20 fois les profits voire plus et quand ça va monter quand vous allez avoir des valeurs value qui se payent plus de 30 fois les profits futurs c'est là que vous savez que vous êtes en train de créer une bulle parce que c'est possible de créer également une bulle sur des actifs tangibles sur des valeurs value et c'est ce qu'on a fait juste avant la crise des subprimes sur des foncières etc. donc bien comprendre avec du LBO et tout un tas de leviers qu'il y avait également mais ça ne gênait pas le marché le marché avait un effet momentum et un effet flux et toutes les valeurs étaient là donc il y a un effet mémoire du marché également quand vous êtes pris une bonne bête sur un type de marché et bien vous allez chercher derrière quand le marché repart vous allez récupérer un autre secteur mais c'est aussi lié à la macroéconomie c'est de savoir dans quel cycle on est en termes d'inflation et en termes de hausse ou de baisse des taux etc. vous l'avez compris pour plus ou moins valoriser certains secteurs donc du coup le PER pour moi il faut savoir le manier avec précaution et faire très attention donc juste pour conclure cette vidéo au-delà du PER qu'est-ce que vous devez regarder pour moi vous devez regarder ça dépend également du secteur globalement c'est entre valeur de croissance et entre valeur value mais ce que vous devez surtout regarder donc pour des valeurs de croissance c'est le chiffre d'affaires la croissance du chiffre d'affaires la croissance de la marge sur des valeurs value globalement on est sur des business qui sont beaucoup plus matures donc qui sont beaucoup plus stables donc on n'a pas des grosses évolutions là-dessus donc c'est ça que je veux regarder en premier lieu l'autre élément que je veux regarder c'est les cash flow c'est de savoir est-ce que le marché il rapporte parce que l'un des gros déficits du PER c'est que vous regardez le bénéfice vous n'êtes pas à l'abri d'années exceptionnelles où on a vendu une usine on a vendu un truc ça rentre dans le résultat net et donc vous avez et donc vous avez l'impression d'avoir un PER bas parce qu'il y a eu une année exceptionnelle de profit mais l'année prochaine ce ne sera pas le cas n'oblique pas également qu'il y a des normes comptables différentes aux US et notamment sur les valeurs technologiques vous rentrez en charge et donc ça vient et ça vient donc souvent en PERTE NET vos investissements vos investissements dans votre outil dans votre outil qui peut être des ressources humaines qui peut être un outil informatique etc mais quelque part c'est l'immobilisation ça peut être l'immobilisation corporelle ou l'immobilisation incorporelle donc on a aussi des différences comptables entre les différents pays et donc ce qui est capable d'être comptabilisé par exemple sur une société en France et d'être dans le bilan et pas dans le compte de résultat aux Etats-Unis ça sera dans votre compte de résultat et ça ne sera pas au bilan donc potentiellement vous n'avez pas un actif tangible un actif net de la société qui est on va dire accumulé de goodwill et sur des valeurs de croissance parce que c'est de l'intangible donc c'est difficile mais globalement on pourrait intégrer sur du Google etc aujourd'hui vous pouvez intégrer un certain nombre de choses et tout ça tout ce qui est investi également et bien c'est des charges et donc vous avez énormément de sociétés de croissance aux US qui parce qu'elles sont dans leur processus d'investissement sont déficitaires mais si vous creusez un petit peu vous vous rendrez compte que cet investissement qu'elles font et qu'on calcule derrière comme un déficit c'est quelque chose qui crée de la valeur c'est quelque chose qui appartient à la société c'est un ERM c'est un logiciel c'est de l'IA c'est quelque chose de propriétaire donc c'est pas non plus de la vraie perte globalement c'est quelque chose que l'on peut calculer et quelque part si la société demain arrêtait d'investir dans son outil et bien c'est ça que vous devez regarder c'est quels sont les cash flows qu'est-ce que l'entreprise est capable de rentrer qu'est-ce qu'elle doit sortir et donc si demain j'arrête l'investissement évidemment je suis en pleine croissance il faut que je continue les investissements mais si j'arrête cette part d'investissement est-ce que je suis bénéficiaire ou pas et vous vous rendrez compte que vous avez beaucoup de sociétés en fait qui sont déficitaires mais par choix parce qu'elles sont dans leur processus d'investissement et donc il faut éviter je dirais de regarder que les profits parce que ça vous donne qu'une image tronquée de la réalité pour conclure cette vidéo je vous mets un graphique à l'écran justement qui résume assez bien les choses je trouve donc vous avez les différentes étapes d'une société vous avez d'abord la recherche et le développement le lancement de la société ensuite l'hyper croissance quelque part ensuite l'arrivée à maturité et enfin le déclin et donc à chaque fois vous avez un petit peu les ratios qui sont le mieux utilisés alors je vais changer un petit peu quelques trucs mais c'est l'idée quand vous êtes en étape R&D globalement vous êtes comme dit là le price to hope ratio donc c'est en mode espoir que cette société va donner quelque chose puis après vous avez le lancement donc c'est essentiellement qu'est-ce qu'on va on n'a pas de profit on n'a rien donc on ne va pas regarder le PER ce genre de choses là on est avant tout dans la croissance du chiffre d'affaires donc on regarde justement le prix sur le chiffre d'affaires ensuite on arrive dans l'explosion de la croissance et l'arrivée des profits et en règle générale le break even donc là ce qu'on va regarder justement pour moi c'est les marges donc le fait que dans notre hausse de la croissance on arrive à maintenir voire à rehausser les marges donc ça c'est quelque chose de très important pour bien voir que dans une croissance justement où on arrive à accaparer de plus en plus de chiffres on ne le fait pas au détriment de la marge et donc on va regarder les profits justement par rapport à ce niveau là et on va regarder les cash flows et ce que je vais regarder c'est les cash flows qui rentrent et les cash flows également de trésorerie et ensuite vous avez la société qui arrive à maturité donc vous avez énormément de valeurs value etc c'est des valeurs qui sont arrivées à maturité donc c'est là où globalement le PER peut être utile justement pour comparer dans des mêmes secteurs des sociétés entre elles c'est là c'est à ce moment là je dirais que le PER est quelque part le plus utile mais comme d'habitude voilà il faut faire attention parce qu'on fait toujours des projections à n plus 1 ou à n plus 2 et donc ce que vous pouvez très bien avoir c'est tout simplement voilà des PER qui sont élevés parce que vous êtes vous êtes en bas de cycle et pour autant vous avez des PER qui sont bas sur ces valeurs cycliques parce que vous êtes en haut de cycle donc le marché également fait baisser le cours de ces sociétés là alors que les profits sont très bons parce que on est en train de valider qu'on est en train de jouer le haut de cycle et que donc on va arriver vers le déclin et n'oubliez jamais que le marché anticipe les résultats il peut se tromper et ajuster mais il est dans cette anticipation là donc ensuite la dernière phase qui est la phase de déclin là l'idée c'est que vous n'avez rien qui vous indique justement le niveau de cherté mais ce qu'il faut regarder voilà c'est toujours la même chose c'est historiquement c'est derrière les niveaux de dette etc c'est la capacité surtout à ce moment là le management ce genre de choses là la capacité que vous pouvez avoir que la société se relève et à quelle vitesse elle peut se relever etc et donc si elle a de la dette si elle va vous diluer ce genre de choses là pour savoir un petit peu quelle est dans cette phase de déclin l'impact que vous pouvez avoir et donc si vous pouvez vous permettre de patienter voire d'accumuler voire pas du tout de sortir de là parce que c'est un déclin qui ne sera pas temporaire c'est ça quand vous avez des sociétés qui sont en déclin c'est pour ça qu'il faut faire très attention au buy and all vous devez définir de est-ce que vous pensez que la société sera en déclin temporaire et donc auquel cas ça peut être une opportunité d'achat ou est-ce que ça va être durable et qu'on est dans du value trap que l'action elle n'est pas chère parce que le marché est en train d'anticiper que le titre n'arrive pas à s'en sortir et il va continuer à dégrader de la valeur à perdre des capitaux propres ce genre de choses là et donc à un moment donné à devoir diluer et s'ils n'arrivent pas à lever de l'argent voilà à arriver vers la fin de l'aventure donc voilà pour cette vidéo dense mais pour moi où c'est important de clarifier les choses parce qu'à chaque fois que les gens me parlent c'est toujours le PER n'est pas cher oui mais attention quand même faites bien attention n'hésitez pas à partager cette vidéo le plus grandement possible à tous les investisseurs que ça pourra aider sur vos réseaux sociaux etc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires évidemment je ne suis pas exhaustif on pourrait creuser encore plus mais ça fera peut-être l'objet d'une nouvelle vidéo notamment sur d'autres ratios fondamentaux et au-delà de ça n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran salut les graphes